Avec plus de 54 000 cas diagnostiqués chaque année, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Avec Clermont en rose, c'est l'occasion d'aider les associations qui luttent contre ce fléau. La deuxième édition aura lieu le 6 octobre place de Jaude et dans les rues de la ville. Ils étaient 7000 en 2018 à prendre le départ. Objectif 10 000 cette année pour un rendez-vous qui se veut avant tout convivial. La course chronométrée, elle est exclusivement féminine. En revanche, la course à l'heure libre, on souhaite qu'elle soit ouverte à toute la famille, les messieurs, les enfants, parce qu'ils sont concernés aussi quand la femme est touchée dans la famille. Après, on veut que ce soit un moment festif et c'est ce qui plaît. Et au-delà du combat, Clermont en rose montre que le mot solidarité a encore tout son sens. Ça fait plaisir parce qu'on parle de plus en plus de l'individualisme des gens et voir que beaucoup de gens, finalement, viennent pour cette cause-là. On arrive à rassembler ces gens. Oui, ça fait plaisir. On dit finalement, on ne bosse pas pour rien. Et quand on voit les associations bénéficiaires qui sont ravies de pouvoir faire leur projet, on ne peut être que content. moi, c'est ça. Je suis content. On dit vous que le